Donc voilà le point sur la situation simplement. Voilà le point sur la situation, c'est une zone d'exclusion pour que les enquêteurs puissent travailler à leur aise dans des bonnes conditions. Moi on m'a demandé de garder la presse et les curieux en dehors de cette zone. C'est la mission que je suis en train d'essayer d'accomplir. Retour un peu sur les événements d'hier, comment ça s'est déroulé ? Les événements d'hier, la seule chose qu'on peut dire c'est qu'un appel est arrivé chez nous, les policiers sont descendus sur place et voilà l'enquête poursuit son cours. Une zone est quand même assez reculée de la ténée royale, on est quand même ici à quelques kilomètres ? On est assez loin de l'école, oui. Comment ça va se passer maintenant dans les prochaines heures ? L'enquête poursuit son cours, moi je ne suis pas impliqué dans l'enquête, moi je ne sais rien vous dire, la seule chose que je peux vous dire c'est qu'on est ici à la limite de la zone et on ne va pas plus loin. Une zone qui avait déjà été fouillée ? Une zone qui avait déjà été fouillée, exactement, oui. Il y a très peu de zones qui n'ont pas été fouillées ici dans le coin, ça je peux vous le garantir. On imagine qu'avec les conditions climatiques actuelles c'était compliqué aussi ces recherches, avec la chute des feuilles, la pluie ? Les recherches ont été effectuées comme ils devaient s'effectuer et voilà. Le parquet communiquera sur certains détails où elle peut communiquer, mais pour le reste, moi je n'ai pas à discuter de ça. Au niveau de la police, combien de personnes ont été mobilisées ? Depuis le début, c'est énorme, je ne saurais même pas vous dire, parfois c'était 120, 160 par jour pour des fouilles, mais c'est énorme. Et il y a tous les jours plus de 20, si pas 30 enquêteurs qui travaillent à temps plein sur ce dossier. Voilà, c'est vrai, c'est vrai.